Yo tout le monde c'est Silver, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée et oui alors on va peut-être pas se précipiter cette vidéo est en sorte une sorte de test, je ne sais pas du tout si vous allez pouvoir être en mesure de voir cette vidéo tout ce que je tiens à vous dire c'est qu'on va faire une tentative, c'est à dire que moi tout à l'heure je suis allé sur ma session j'ai ouvert mon Sony Vegas, bizarrement il a mis assez longtemps à s'ouvrir ça c'est vrai mais il n'a pas bugué, c'est à dire que bon bah j'ai fait, on va dire j'ai pas fait de test de rendu mais j'ai fait des petits tests genre ajouter des effets sur une vidéo, ouvrir un fichier etc, paramétrer etc et ça marchait plutôt bien, il n'y a guépa, alors si c'était que ça encore ça irait et c'est au niveau d'internet qui me pose un peu problème, qui met extrêmement de temps à s'ouvrir donc on va tout de suite lancer le gameplay, donc ça va être la découverte de la map fondation donc je reviens tout de suite à ce que je disais, je disais ça met extrêmement de temps à s'ouvrir internet bon encore si c'est que le temps d'ouvrir c'est pas très grave mais si par contre la mise en ligne est aussi longue que le temps que je mets pour ouvrir internet ça va causer quelques problèmes, donc comme je vous l'ai dit je sais pas du tout si vous verrez cette vidéo en tout cas si vous la voyez, je suis content de reprendre du service croyez moi que même pour moi c'était une sorte de supplice on va dire de pas pouvoir faire de vidéo, croyez moi que j'avais vraiment la dose donc aujourd'hui découverte de fondation, on va commencer dans un premier temps donc je vous ferai une vidéo découverte par jour, je vais peut-être pas exagérer mais tous les deux jours, je sais pas, aujourd'hui on commence sur celle qui va dire on va me plaît le plus dans le jeu c'est à dire que c'est la map qui me plaît vraiment le plus à jouer alors donc vous allez voir, je vous spoil pas je vais commencer à la CR silencieux alors certes je vais vraiment pas, au niveau des gameplays ils ont déjà été fait presque pour toutes les maps je venais de passer mon prestige s'il me semble bien et donc je me cassais vraiment, mais alors vraiment pas la tête à jouer genre, à jouer par exemple au snipe ou quelque chose comme ça là je jouais vraiment pour XP, je jouais à la CR alors j'avoue c'est pas tip top tip top je jouais vraiment pas avec un style de jeu très habituel mais voilà, j'ai envie de dire, j'avais envie un peu de jouer comme monsieur tout le monde donc vous voyez que c'est une map qui est plutôt divisée quand même en hauteur c'est à dire que vous avez cette espèce de gros, je sais pas quoi on dirait un peu comme une plateforme pétrolière, je sais pas trop et en tout cas ça surplombe un petit peu tout donc on est en élimination confirmée je vais pas beaucoup prendre les médailles vous allez vous rendre compte pourquoi vous allez tout simplement voir que je vais passer un moment à faire une énorme série donc je me suis dit, bon bah tiens silver ça va quand même assez vite l'élimination confirmée, si jamais je capture toutes les médailles d'un coup la série elle va te passer sous le nez et tu vas peut-être rater de faire une tentative moab donc franchement réussir une nouvelle map sur ces moab ça aurait été vraiment exceptionnel enfin ça aurait été vraiment génial genre vraiment très très content en tout cas je vous spoil pas si je la réussis ou pas donc fondation comme je vous le dis c'est la map qui me plaît le plus dans le jeu c'est à dire que bizarrement on va dire qu'elle a rien à envier niveau style graphique à par exemple Oasis ou Gateway qui sont des maps extrêmement extrêmement jolies mais dans le jeu elle est tellement bien qu'elle se différencie des autres j'ai envie de dire je sais pas pour vous mais moi j'adore jouer sur cette map je la trouve assez simple, elle est pas très grande elle est assez bien répartie il y a des endroits en hauteur, il y a des endroits à rater il y a moyen de faire vraiment des très bonnes parties comme vous allez le voir là et là vous allez voir qu'il y a surtout peut-être on va dire un gros problème alors un problème qui peut vite devenir un avantage pour certains c'est le spawn kill vous allez voir que là je vais carrément faire pratiquement toute ma série ici les ennemis vont pas arrêter de respawner là et je sais pas comment ça se fait alors peut-être qu'ils ont un peu bâclé les spawns de cette map je sais pas trop mais c'est vrai que bon bah une map ça prend du temps à faire donc les maps on va dire qui sortent originellement sont toutes bien faites les spawns sont bien faites et encore je parle pour d'eau où il y a des gens qui ont toujours eu le moyen de trouver des spawn kills mais sur les maps un peu comme ça là des map packs on va dire qu'ils mettent pas le même temps à créer cette map là que bah les maps originelles et donc j'ai l'impression que les spawns sont un petit peu bâclés alors pour toutes les maps du map pack je vous dirais non parce qu'il y a vraiment des maps comme la map oasis qui a de très bons spawn etc c'est pas la galère ou autre chose comme ça mais sur cette map là le spawn kill il est extrêmement présent alors dites vous qu'on est qu'en élimination confirmée j'imagine même pas ce que ça serait si c'était de la demi imaginez que bah je pense j'ai pas fait de demi encore sur cette map ça devait être ma troisième ou deuxième partie sur cette map là cette partie mais imaginez un petit peu si jamais et même je pense que c'est le cas le drapeau C est à l'endroit où je me trouve actuellement mais le spawn kill de malade qu'on pourra exercer mais c'est un truc de fou alors bah c'est pourquoi moi j'ai fait un peu de spawn kill écoutez c'était la première fois que je voyais que ce spawn kill était si présent donc bah écoutez je me suis un petit peu laissé tenter on va dire donc non je ne suis pas épileptique ça c'est épileptique pardon ça c'est le bug du mode studio voilà vous voyez que là je suis vraiment lancé je suis bien dans ma série comme je vous l'ai dit je ne joue pas trop l'objectif des médailles pour pas casser ma série à cause du score même si pour le moment on était plutôt pas mal allez je rush je fais le foufou toujours un peu dans la même zone je me dis bon là silver t'es vraiment pas loin j'étais vraiment en train de stresser grosse dédicace à raid legend qui était chez moi en fait au moment où j'ai commencé la partie et qui malheureusement devait partir en fait et il est parti pendant la partie donc il est parti j'avais déjà tous mes atouts donc je me dis non mais reste 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 je vais te sortir une moab j'étais comme un fou bon en même temps la CR c'est pas vraiment une arme très difficile pour sortir une moab moi c'est l'arme que je préfère personnellement avec la MK14 et donc je vais te sortir une moab je te jure je vais te sortir une moab et là moab mais il était déjà parti donc c'était un peu dégoûté je lui ai vite envoyé un message ouais moab sur fondation nouvelle map troisième partie que je fais dessus et vous allez voir que ma série ne va pas s'arrêter là je vais tout simplement faire la plus grosse série de mon compte silver c'est à dire je ne sais plus 33 ou 32 je ne sais plus trop non 37 même je crois 37 vous avez vu que j'ai passé mon prestige 7 et là on va un petit peu s'attarder à ce que je pense de cette map mais vous voyez que encore une fois là le spawn kill les ennemis ils ont pris ma moab ils ont tous respawn ici c'était un truc de fou donc au passage aussi pour ceux qui veulent savoir j'ai quoi d'xp c'est à dire que j'avais le double xp du bug des jetons plus c'était le week-end double xp donc voilà ça me fait xp x4 c'est vrai que quand je fais un kill en élimination confirmée ça fait vite beaucoup de points c'est peut-être pour ça que j'ai xp si vite pour vous dire cette partie a été réalisée il y a allez quoi le week-end dernier là et actuellement je suis presque prestige 8 donc j'ai passé un prestige en deux jours grâce à mon quad xp donc c'était vraiment sympa là je me fais tuer bon c'est pas très grave alors au niveau de cette map ce que j'aime vraiment bien c'est qu'elle est assez bien répartie ça me fait un peu penser à submit alors bon c'est vrai que c'est pas du tout la même chose mais moi je sais pas j'ai l'impression de subir moi j'aime bien franchement le type de map que j'aime bien c'est les maps où c'est pas trop compliqué c'est à dire qu'il n'y a pas 50 000 possibilités de chemin là on voit clairement que sur cette map il y a 3 chemins bien répartis c'est où vous choisissez le milieu où vous passez au milieu en dessous où vous montez en hauteur au milieu ou alors vous choisissez le chemin de gauche ou alors vous choisissez le chemin de droite c'est vraiment une map carré et c'est les maps comme ça que j'aime personnellement pour jouer c'est vraiment super bien ces maps là alors après vous avez des maps qui sortent de l'ordinaire avec 50 millions d'étages ça part à droite ça part à gauche ça revient au milieu ça refait un virage etc ça c'est vraiment pas le genre de map que j'aime moi je préfère tout ce qui est bien carré où il y a des chemins l'exemple type de ces maps carré pour moi c'est en bus 4 sur code 4 vous savez il y a 3 chemins il y a la grande butte au milieu il y a un chemin à droite un chemin à gauche et un chemin au milieu voilà rien de plus simple ça c'est vraiment le type de map que j'adore et il y avait Submit qui était vraiment dans le même genre quoi c'était le chemin du milieu les deux couloirs après vous pouvez passer au bâtiment au milieu ou alors vous pouvez passer sur les chemins de gauche et sur les chemins de droite c'est vraiment ça c'est vraiment le style de map que j'adore et franchement ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait une map comme ça sur ce code d'outil Monarch Warfare 3 parce que pour le moment niveau chemin écoutez j'ai vraiment un peu de mal j'ai vraiment pas trouvé de map sur Monarch Warfare 3 qui m'attire tant que ça niveau jeu il y a peut-être juste Mission que j'aime bien qui reprend un petit peu ses caractéristiques là milieu droite et gauche mais sinon il y en avait pas beaucoup alors voilà alors je devais faire une découverte des vidéos des maps confrontation accompagné de Samy Basma Samy Basma Red Legend Samy Basma c'était son ancien compte finalement on va pas pouvoir le faire vu le problème que j'ai eu il était comment dire j'avais le problème quand il était chez moi et en fait je parle beaucoup mais si ça se trouve mon problème ne sera pas réglé vous allez pas voir cette vidéo donc je sais pas trop je reste confiant quand même parce que c'est dans ces moments là où on croit que c'est fini que justement il faut s'accrocher il faut y croire mais on verra bien en tout cas j'espère que si cette vidéo est vidéo synonyme de mon retour j'espère qu'elle vous plaira si c'est que au niveau d'internet que ça bug ne vous inquiétez pas il y a mon oncle qui vient chez moi dimanche lui il s'y connait vraiment bien dans ce genre de truc il devrait être capable de nous rebooster notre PC niveau internet et de nous trouver ce qu'il n'y allait pas pour voir un peu pour qu'on aille un peu plus vite sur Youtube mais en tout cas j'espère que vous verrez cette vidéo voilà donc on arrive tout doucement à la fin de ce gameplay si je devrais retenir deux choses de cette map trois choses on va dire c'est que niveau graphique c'est plutôt simple j'ai envie de dire parce que voilà quoi c'est un truc en construction ça me fait un peu penser à Fuel si vous voyez ce que je veux dire niveau gameplay on va dire c'est vraiment le gameplay que j'aime c'est à dire du gameplay carré droite, gauche, milieu c'est vraiment voilà c'est carré c'est vraiment les maps que j'aime et troisième chose les spawns un peu foireux alors c'est vrai que bon bah moi pour cette partie ça a plutôt tiré à mon avantage puisque ça m'a permis de faire une moab mais croyez moi que si jamais j'aurais été à la place des ennemis j'aurais vraiment pas tenu long sur cette map j'aurais vraiment rage kit quoi limite si un mec nous spawn kill comme ça en domination non je vais peut-être pas dire que je vais rage kit mais voilà j'aurais pas fait une bonne partie j'aurais tout fait pour essayer de tuer le mec qui nous spawn kill et justement j'aurais peut-être trop fait le foufou et pas fait des bonnes parties voilà donc trois choses la map carré le spawn kill et la on va dire un petit peu la simplicité de de comment dire de graphisme voilà donc cette découverte touche à son terme je finis sur un score de je sais plus combien 50 pour 9 si je me rappelle bien donc en élimination confirmée c'est très bien alors certes c'est vrai que j'ai pas joué l'objectif c'est normal que je fasse un si gros score j'espère que vous me pardonnerez là dessus mais voyez quand vous tentez un peu une moab voilà quoi faut éviter 50 pour 8 pardon faut éviter un peu de trop jouer l'objectif en élimination mais même en félicitations confirmées voilà c'était silver tcho tout le monde çaプaco est de aller m 2